J'ai une réservation pour le prochain concert de l'Orchestre symphonique de Bilbao. L'Orchestre symphonique de Bilbao a donné son premier concert en 1922 au Théâtre Ariaga. Mais c'est dans la salle de spectacle Euszkalduna que notre mélomane Djokin démarre son itinéraire musical. Ce soir, l'Orchestre symphonique de Bilbao, sous la baguette de Armand Marsik, présente une œuvre du compositeur polonais Luto Slavski. Luto Slavski est une figure de la musique contemporaine. Cette soirée vous donnera des ailes pour en savoir plus sur la musique classique à Bilbao. Et c'est au Théâtre Ariaga que vous trouverez la réponse à vos questions. Le chemin pour s'y rendre vous proposera un voyage dans le temps où les grands noms de l'architecture ont laissé leur empreinte. César Pelli, le concepteur de la tour Iberdrola. Franck Guéry, l'auteur du gigantesque musée Guggenheim. Puis vous découvrirez un édifice créé par Isosaki avant de traverser ce pont, une œuvre de Santiago Calatrava. Vous connaîtrez les jardins de Albiar sous la protection de Chavino Arana, symbole du patriotisme basque du XIXe siècle. Et vous arriverez enfin au Théâtre Ariaga, inauguré en 1890. Le théâtre Ariaga porte le nom du compositeur du XVIIIe siècle. Juan Crisostomo de Ariaga, violoniste et compositeur basque, né à Bilbao, est décédé à Paris, dix jours avant son vingtième anniversaire. Le théâtre vous offre un espace propice à une expérience romantique. Vous aurez peut-être la chance de tomber sous les charmes de Iranzu, violoniste à l'orchestre symphonique de Bilbao. Le théâtre Ariaga est sans aucun doute un lieu idéal pour connaître une autre facette de Bilbao, une ville où le classicisme se marie au contemporain, et ce, au quotidien. Vous voulez vivre une expérience musicale ? Invitez-vous ! Pour plus d'informations, visitez notre page web. A bientôt ! Ou plutôt, à Gour ! Sous-titrage ST' 501